Précédemment dans, oui, The Evolution. Et maintenant, retour à la Révolution. Bonjour à tous et à tous, c'était Jeff et à tous pour un nouvel épisode de notre Esplay sur, oui, The Revolution, épisode 6. Alors, du coup, je me suis dit, je vais faire quelques modifications, vous le verrez assez rapidement dans le Let's Play, mais rien de très grave, c'est juste un petit truc que j'ai rajouté en plus pour éviter un peu plus de vie, parce que je trouve que des fois, ça manque un peu de vie des fois, évidemment, quand la foule commande à dire, hé, pourquoi, qu'est-ce qui se passe ? Bah du coup, j'ai fait ça. Descends d'Aistorni, bah oui, comme ça, au moins, on est sûr qu'on est bien et ne vous inquiétez pas, on va pouvoir le faire maintenant. Sur ce, acte 1, jour 17, c'est là où on était, et on continue notre aventure. Allons-y. Oui, allons-y, allons-y, go. Alors, où nous en sommes actuellement ? Je crois que nous sommes au début du procès. C'est ça, nous avons un procès avec un clown. C'est ça, je m'en rappelle un petit peu. Donc, 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 alors, nous avons le peuple et les aristocrates qui veulent la mort, et les révolutionnaires et la famille qui veulent le remis en liberté du bloc. On va voir déjà une autre information qu'on a eu ici. Ah, voilà. Il peut être intéressant de savoir pourquoi la banque refuse de repousser le date du paiement. Apparemment, le directeur de la banque, Abel Daquin, s'y oppose fortement. Il a une femme et une fille qui se serait un peu trop rapprochée ou prise d'amitié pour roi. Et d'après la rumeur, Monsieur Daquin l'a appris, il est maintenant prêt à perdre l'argent prêté par la banque. On va demander au service un directeur de la banque, en sachant qu'on est quand même juge du tribunal révolutionnaire. Il risque de se retrouver dans les mauvaises, dans les mauvais papiers d'un jaloux tribunal. Donc, on va aller demander un peu de possibilité. Voilà. Maintenant, lisons le procès. Nous avons diffamation et provoquer la foule. Donc, déjà, ça ne mérite pas la mort. Haha, déjà. Ça, c'est clair. Allons-y. Compilé par Nathan Dessiraf. Et présenté devant la cour, Fabrice Serdan, accusé d'incitation à l'émeute au marché de la rue Claire. L'accusé, âgé de 18 ans, est apprenti du chez maître Morel Garot, en Saint-Ailleur, attitré de la baronne de Ransard. A la suite des actions de l'accusé, le sergent Charles Leveau de la Garde Nationale fut molesté. Serdan en participa en personne à l'émeute. Il fut pris sur le fait avec ceci le particulier, qui était vêtu d'habit de femme. Ah. Ok. Le témoignage le plus contremettant a été recueilli auprès de Sylvie Martin, marchande des 4 saisons. Il a fallu la séparer à toute force du sergent Leveau, qu'elle roulait le coup de concert avec d'autres émeutiers, ou plutôt, devrais-je ajouter à votre grande surprise émeutière. La citoyenne Martin a attesté initialement l'affrontée d'ailleurs déambulée entre les étals en criant un ton dramatique que le sergent Leveau avait tenté de le violer, et que ses supérieurs avaient refusé de punir du crime. Par solidarité, Sylvie Martin et d'autres femmes présentent sur place se jetèrent sur le sergent Leveau, deux patrouilles dans la section. Les soldats furent aussi décontenancés par l'agression de ces dames, qui se laissèrent désarmer et frapper. Il nous a été rapporté que Fabrice Serdant prit part active à la molestation du garde. Pour être plus précis, on aurait vu lui asséner un coup de pied dans l'entrejambe. Ce détail semble un peu trivial, mais la victime en l'en souvère gravement. Pfff. Un petit coup dans les couilles, c'est pas génial. La garde nationale, avec le soutien des victimes de la nation, réclame que la vaine capitale soit prononcée contre le responsable de l'émote. Ah. Ok. On va voir ça. Donc fausse accusation. Non, fausse accusation, on ne sait pas si c'est une fausse accusation. On imagine que c'est une fausse accusation, mais rien à dire. Déguise en femme. Ça, c'est dans le mode opératoire. Agression d'un garde. Déroulement des faits. Marché. Mode opératoire. Témoignage de la marchande. C'est un témoin. Déguise en femme. Mobile. Non. Agression d'un garde. Ça, c'est un mobile. Marché. Déroulement des faits. Incitation à l'émeute. Non, ça, c'est pas ça, c'est l'accusation. Faux accusation. Incitation à l'émeute. Témoin. Ok. Et fausse accusation mobile. Ok. Donc on a toutes les questions. Allez, en espérant que tu ne sois pas trop... Parce qu'au début, je croyais que c'était un coup, mais finalement, peut-être pas. C'est intéressant. De toute façon, pour moi, ça ne mérite pas la mort. Parce que même si c'est une citation à l'émeute... Ouais. On va voir ça. On va voir ça. Bon, ça, on va voir les hiérarchies. Ah bah tiens. Roland a été décapité. Oui, je me rappelle. Du coup, ils vont me dire qu'il a été décapité. Danton Renard. Oui, Renard. Donc Renard, c'est celui qu'on connaît un petit peu déjà. Renard, c'est l'immense grise de Paris qui règne sur le commerce de la ville et est impliqué dans toutes les activités rentables possibles. Il réprime le moindre signe de désaccord, comme le prouve l'incident du stand du père d'Alexis Fidel. Membre de la aristocratie, il s'est retiré d'aller public lorsque la révolution a éclaté. Personne ne connaît vraiment ses intentions, mis à part qu'il souhaite accroître sa fortune. Donc ça, c'est Renard. Ça, c'est Renard. Très bien. Donc, on a fait notre question sur ça, donc ça, c'est bon. On va demander un service. Maintenant, on va poser des questions à monsieur. À monsieur, comment il s'appelle déjà ? Fabrice Cerdan. On va vérifier le rapport. Rapport, c'est quoi ? Est-ce que l'accusé a couvri le prix ? On ne sait pas trop. Est-ce que l'accusé a été de nature contre-révolutionnaire ? Pas vraiment. Pour aucune raison certaine, c'est-à-dire accoutré assis. Que criait l'apprenti, d'ailleurs, alors qu'il était habillé en femme ? Que le sergent Levaux l'avait violé. Ça, c'est vrai. Non, ça, voilà. Que le sergent Levaux l'avait violé. Est-ce que l'accusé a été de nature contre-révolutionnaire ? On va voir ça. Allons-y. C'est le pervers ! Quel dévégondage habillé en jupon ! Je suis le silence ! Oh ! Bordel ! Je dois admettre que nous voyons rarement ici des personnes aussi excentriques. Je te prie de te présenter, citoyen. Eh bien, je m'appelle Cerdan. Je suis Fabrice Cerdan, monsieur le juge. Fabrice, dis-tu ? Oui, Fabrice. Je suis un gars, plutôt, un apprenti tailleur. Pardon. Tout à fait normal. Cette robe, ce n'était qu'une plaisanterie. L'inculpé est accusé d'avoir exhorté une foule à attaquer un sergent de la mergarde nationale et d'avoir ensuite pris part à l'agression. Considre, dit-il, cela comme une plaisanterie. En ma qualité de procureur, je requais la piène suprême pour l'attaque d'un soldat de la République. Un attaque ? Mais j'ai attaqué personne, je le jure ! Quelle heure courait le marché en hurlant que le sergent nouveau était un violeur ? C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Alors. Pourquoi l'accusé se déambulait en robe dans le marché de la rue Claire ? Pourquoi l'accusé déambulait-il en robe dans le marché de la rue Claire ? J'avais envie d'une sope à l'oignon alors je suis allé en chercher une quoi. Quel rigolo ! Quel rigolo ! Quel rigolo ! Et pourquoi en robe ? Celui de mon déguisement. Sans cela, les vieilles marchandes, que la lèpre en porte n'auraient rien vendu. Que veux-tu dire ? Cette grosse vache de Sylvie Martin, qui avait déchiré sa robe, a fait courir le bruit dans toute la rue que c'était notre faute. Elles nous ont gâché les affaires, elles et les vieilles bits stupides l'ont cru. Qui l'ont cru, vous voyez. Mais David, bah insultez Sylvie ! Punable coureur de torchon ! Siens ! Oh ! Bordel ! Ah ! Admettons, mais pourquoi nous t'aurait-elle pas servi ? Parce que, en gros tour, nous avons propagé la remarque que leurs légumes faisaient pousser des poils entre les ortailles. Je trouvais ça hilarant, mais... Elles n'étaient pas du même avis. Hmm... Alors, pourquoi s'est-il-t-il accoutré ainsi ? Parce qu'il s'est illégalisé avec des marchands. D'accord. Maintenant... Il a avoué le crime ? Non, il a pas avoué le crime. Euh, est-il nature contre-révolutionnaire ? On sait pas encore. Alors, on dit... Euh... Fais entrer le témoin Sylvie Martin. Fais entrer le témoin Sylvie Martin. Je te prie de te présenter, citoyenne. Sylvie Martin ! Je tiens à être appelé au témoin que sa comploration trésente n'est pas liée à son agression présumée du sergent Levaux. Je te demande à présent de te dire toute la vérité et rien que la vérité. Bien sûr ! Je veux seulement que ce Greda, ce Provocateur, ce Satané Royou, dépravé, reçoit à l'âge une prévision qu'il mérite. Tout est à faute. T'es mal barré, mec. Voilà. Comment le témoin a-t-il fait connaissance avec l'accusé, le citoyen Serdant ? Comment le témoin a-t-il fait connaissance avec l'accusé, le citoyen Serdant ? Il m'a cousu une rabe avec cette vieille croûte de borel. Je l'ai payé 30 francs et le lendemain, les couvertures ont scellé. Rendez-vous compte, je n'ai même pas eu aussi honte de ma vie. Dois-je comprendre que le témoin n'est pas en bon terme, ni avec l'accusé, ni avec son maître ? Le témoin semble à geste... sans attesté que ce sont des aigrefins. Oh, que oui, je l'atteste. Fais-te-soi, ceux d'ailleurs. J'ai prévenu toutes mes amies, et j'espère bien qu'il ferme leur boutique, ces charlatans incapables. Mon maître t'as dit, pauvre... sotte... Pauvre conne, quoi ? Pauvre conne, ouais ! Du calme ! Mon maître t'as dit, pauvre sotte, qu'il était... qu'il valait dessiner un patron encore plus grand, sinon les coutures ne tiendraient pas. Mais madame n'a rien voulu attendre. Empifre-toi au moins, et tu verras que t'es immédiatement. Arrête-toi de craquer. Oh, putain... Euh... Pourquoi le témoin a-t-elle créé aux médisances que l'accusé colportait sur le sergent Levaux ? Eh bien, monsieur, je ne sais pas d'où sont capables et les maladeuses de sergent Levaux. Les gens parlent. Ma sensibilité m'a conduit à me ralier aux autres femmes qui le respiaient, et dès que je l'ai vue... Obliction à la vie de celle-là d'autre pièce ! Le témoin a-t-elle des preuves d'écart de conduite de soldats en question ? Des preuves ? Eh bien, je peux vous dire qu'il a demandé ma main alors que nous étions assis tous les deux sur un banc. Silence la salle ! Asseyez-vous ! Comme à toi, chacun le faut, je ne crois pas t'avoir autorisé à prendre la parole ! ... ... L'accusé a-t-il le moindre problème avec la guerre nationale ? C'est le seul élément qui pourra dire s'il est coupable ou pas. Allons-y ! L'accusé a-t-il le moindre problème avec la guerre nationale ? Bien évidemment, étant donné ce qu'il a fait ! Du tout ! Ces gars défendent courageusement les comtés de la révolution ! Qu'ils continuent comme ça ? Ils réclament encore ? Silence ! Quoi qu'il en soit, ce n'a pas empêché l'accusé de déclencher un tollé contre l'un des membres de la garde. Voix son regard ! Voix son regard ! Il pense à peine à dissimuler son minorité ! Je le constate en effet. Je n'ai déclenché aucun tollé ! Je suis allé faire mes emplettes en robe, mes oeuvres s'arrêtent là. Je paierai une amende pour ce crime s'il faut. Ah ! Donc d'accord, il y a voulu quand même quelque chose, il y a voulu quand même un petit peu. Et pour moi, ouais ! Donc il n'était pas nature contre-révolutionnaire, il avait d'être plutôt pour la révolution. A-t-il avoué le crime ? On va dire... On va dire non ! Parce qu'il n'a pas avoué le crime, il n'a pas avoué le crime sur lequel il est accusé. C'est-à-dire le côté émeux de tout ça. Par contre, ce n'est pas contre-révolutionnaire. Ok ! C'est tout ce qu'il me faut ! Pour moi, ça ne mérite pas la mort. Clairement pas ! Même si ça va gueuler, tant pis ! J'ai envie de dire, euh... Ça va gueuler un tout petit peu, mais je pense que voilà, ça ne mérite pas la mort. Donc, on va... Signer... ... 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